... Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une courte vidéo. Il est 22h37, il y a 5 minutes je suis tombé sur un petit truc bien sympa sur le net. J'ai dit à madame Annie, je fonce au bureau faire une vidéo, elle m'a dit « Tu as 10 minutes, ne reste pas encore une heure devant ton ordi. » J'ai dit « Oui madame Annie, ok madame Annie. » Donc ça va aller très vite. C'est une vidéo en deux mots qui va être réalisée sur l'environnement de bureau Genome. Parce que le script, j'ai lâché le morceau, on va utiliser un petit script qui va nous permettre de modifier l'apparence de Genome pour lui donner l'apparence de Unity, de macOS, de Windows 10. Donc, première chose à faire, on fait appel à son navigateur internet et on fait appel à une instance terminale. Voilà le terminal, voilà Firefox. Alors, dans la zone de recherche, Genome-Layout-Manager. C'est un lien qui se trouve sur GitHub, voilà. Le lien est dans la description de la vidéo. On se rend dans le terminal, on va passer en route. Donc, sudo espace-i, on valide par entrée winter. Mot de passe, on valide par entrée winter. Voilà, c'est fait, on fait un petit clear, c'est plus propre. Alors, je reste dans le terminal. On va faire apt install git. Bien obligé. Donc, apt install git. Au pour oui, on valide par entrée winter. Alors, ici, un clic. Clique gauche pour la sélection du lien. Clique droit. On copie. On se rend dans le terminal. Alors, on va faire git clone, espace, on colle, enter, voilà. On fait un petit clear, c'est toujours plus propre. On n'a plus besoin du navigateur internet. Alors, je vais faire un ls. Je vais faire un cd. Je vais faire gnome. Layout manager, voilà. Ls. Alors, on peut voir mon script en vert. Layout manager.sh. Donc, on va faire clear ls. J'ai dit ls. Voilà. Alors, je vais sélectionner le fichier script. Donc, clique droit, copier. On va faire .slash. On colle. Donc, clique droit, coller. Enter. Et attention, message d'erreur. Et oui, parce que le script va devoir envoyer des requêtes vers un serveur. Donc, pour que cela puisse se faire, il faut installer curl. Curl va envoyer des requêtes vers un serveur en HTTP, HTTPS. Donc, on valide. Et on va faire, donc, clear. APT install curl. Entrer ou enter. C'est fait. Un petit clear. Et je rappelle mon script. Et c'est parti. Alors. Vous pouvez sauver l'état actuel de votre environnement. Vous pouvez, apparemment, load setting, load, donc save, donc sauver l'état actuel des réglages. Et remettre les réglages, je suppose. Si je fais ça, save, valider. Ok. Donc, on peut voir que c'est sauvé dans... Ok. Voilà. On peut voir que les réglages sont sauvés ici. Ok. Au cas où. Donc, je rappelle mon script. Alors. Allez. On start un Unity. Voilà. Je sélectionne. Je valide. Et on patiente. On patiente. Allez. Madame Annie m'a dit 10 minutes. 10 minutes. Et il ne faut pas déconner avec Madame Annie. Allez. On y est presque. On y est presque. On peut voir. Donc, il y a des requêtes envoyées vers un serveur. Et comme je l'ai dit, on peut voir HTTPS. HTTP. Non. Ah non. Ah si. Oui. On voit les deux. Petit lag. Ah. Et voilà. Magnifique. On peut voir que tout s'est bien passé. Allez. On fait un petit test. Ah. C'est toujours... Voilà. C'est juste la disposition des éléments qui changent. Voilà. C'est tout. Ok. Voilà. Alors. On rappelle de nouveau notre script. Allez. Ici, je vois Genome Vania. Donc, ce sera le thème Adwaita. Et alors, je vois plus Disable All Extensions. Donc, toutes les extensions seront désactivées. Bah ici, de toute façon, moi, je n'ai pas d'extension. Wow. Ok. Ouais. Voilà. Activité. Ouais. Bon, bah je rappelle de nouveau mon script. Qu'est-ce qu'il reste ? Mac OS. Ah. J'ai envie de le voir. Celui-là. Mac OS. Ah. Wallpaper est déjà en place. On peut voir Master.zip qui se télécharge. J'allais dire, Mac OS sans un doc dans le bas, ce n'est pas Mac OS. Voilà. Ok. Voilà. C'est juste la disposition des éléments qui change. D'accord. Disposition des éléments. Et alors, il joue sur des couleurs différentes et un wallpaper différent. On rappelle le script et j'ai vu. J'ai cru voir passer un Windows 10. Eh bien, oui. On peut voir Windows 10. On se le tente. Allez. On se le tente. Sacrilège, certains vont dire. Normalement, Wallpaper Windows 10. Je ne dis pas l'original, mais ça doit. Mais alors, le menu avec les tuiles. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre ? Voilà, une copie du Wallpaper Windows 10 officiel. Master.zip se télécharge. Ok. C'est bizarre. Ici, au-dessus, à gauche, j'ai vu l'icône Windows 10. Donc, la fenêtre en petit. Et puis, hop, ça a basculé vers le bas. Et maintenant, c'est l'icône Genome. Voilà le menu Windows 10. Mais où sont les tuiles ? Ah, mais voilà les tuiles. Voilà les tuiles. Oui, pourquoi pas. Mais je pense que... Ça, ça doit être une vue différente. Une vue en liste ? Ah oui, voilà. Une vue en liste. Ok. Voilà. Bon, j'ai dit 10 minutes à Madame Annie. Donc, ce sera... Ce sera... 10 minutes. Bon, on ne va pas rester sur un thème Windows 10. On rappelle le script. Allez. Unity. Unity. Yeah. Voilà. Toujours bien attente, là. La fenêtre de confirmation. Comme quoi tout s'est bien passé. Et à partir de là, il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis bye bye. Et à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada